Je vous ai souvent parlé de métro dans mes vidéos, d'autobus aussi et même de trains, mais je pense que je vous ai jamais vraiment parlé de bateaux. Notre aventure commence au Vieux-Port de Montréal, plus précisément au Quai Jacques-Cartier. C'est la compagnie Navarque qui opère les navettes fluviales que nous allons prendre aujourd'hui. Celle dans laquelle on embarque, part du Vieux-Port et se rend comme ça jusqu'à Pointe-aux-Trembles. C'est un tout petit bateau, mais quand même assez confortable, dans laquelle on embarque. Et on était chanceux pour l'aller, il n'y avait pas grand monde à bord. Donc on part, on s'éloigne tranquillement du Quai Jacques-Cartier. On longe le Vieux-Port, on passe devant la Grande Roue. Et ensuite, on passe à côté du parc de Dieppe. On continue à s'éloigner. On arrive au Quai de l'horloge. Et devant la Brasserie Molson. La Brasserie qui va d'ailleurs déménager très bientôt. On arrive comme ça, en vue du majestueux Pont Jacques-Cartier. On se rend pas compte quand on roule ou qu'on marche dessus, à quel point ce pont est élevé dans les airs. On se rend pas compte quand on roule ou qu'on marche sur les airs. On se rend pas compte quand on roule ou qu'on marche sur les airs. Peu de temps après, on arrive en vue du port de Montréal, celui qui est toujours actif. Cet élévateur à grains d'ailleurs est toujours en fonction, contrairement au silo numéro 5 dans le Vieux-Port. On croise comme ça d'autres petits bateaux, comme celui-ci qui, je crois, est la navette entre les airs. Entre le parc de Belle-Rive et les îles de Boucherville. On croise aussi l'autre navette de Narvaque qui s'en va vers le Vieux-Port. Comme on suit le courant du fleuve et qui fait un temps magnifique, ça brasse pas beaucoup à bord du bateau. On arrive comme ça, tranquillement, pas vite, à Pointe-aux-Trembles. On se croirait vraiment à la campagne. On va profiter de la journée magnifique pour visiter l'arrondissement. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus, évidemment très bientôt, mais pas tout de suite. Cette vidéo-ci est seulement consacrée à notre promenade sur le fleuve. Donc, en revenant de Pointe-aux-Trembles, on se rend compte à quel point la navette est populaire dans ce sens-là, c'est-à-dire de Pointe-aux-Trembles jusqu'au Vieux-Port. Il va y avoir beaucoup plus de monde au retour qu'à l'aller. Et ça tombe mal, car c'est le deuxième bateau de la compagnie Narvaque et il est pas aussi confortable que le premier. Il s'appelle l'explorateur. Et comme le voyage dure moins de 25 minutes, ça va faire l'affaire complètement. Un aller dans cette navette fluviale, ça coûte seulement 5$. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 11 ans. Donc, l'aller-retour coûte 10$. Et je crois avoir vu sur le site web de Narvaque qu'on peut utiliser notre passe d'autobus de la STM comme paiement pour faire un tour de ce bateau. Ça nous a fait penser, à mon ami Martin et moi, à que cette navette pourrait être bien pratique pour les gens qui habitent dans l'est de l'île de Montréal et qui doivent se rendre au centre-ville. Ça prend moins de 30 minutes de faire le voyage, ce qui est beaucoup moins long que le combo autobus-métro et qui doit être à peu près à la même durée que si on faisait le voyage en auto. Donc, je ne sais pas pourquoi ces navettes-là ne sont pas plus utilisées. Avant, il y en avait même aux heures de pointe. Mais c'est peut-être la COVID qui a fait qu'on les a enlevées. N'en demeure pas moins que ces navettes-là, c'est un excellent transport en commun. Mais disons que quand on passe transport en commun à Montréal, l'idée d'un bateau ne nous vient pas tout de suite à l'esprit. Et c'est peut-être pour ça que les navettes sont surtout utilisées pour faire du tourisme. C'est parti, c'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... Donc, même si ça brassait un petit peu plus au retour, le voyage fut très agréable. On y reviendra! C'est parti! Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si oui, un petit pouce en l'air comme d'habitude, je vous mets le lien de la compagnie d'un navette fluviale dans la description de la vidéo. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo le plus possible et faites vos commentaires. Là-dessus, on se dit à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501